à l'eau oui aujourd'hui vous l'aurez deviné c'est une vidéo halloween bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de deux livres et d'une série télé et on va parler de choses qui font un petit peu peur et le premier livre dont je vais vous parler est une nouvelle de george langelan enfin je ne sais pas comment ça se prononce sans doute un truc comme ça et c'est une nouvelle dont vous avez forcément entendu parler au moins à cause du ou des films il s'agit de la mouche contrairement à ce que son nom peut laisser penser george langelan était bien français il est né et mort en france en 1972 mais il a servi pour les services secrets britanniques au moment de la seconde guerre mondiale cependant il a passé la majeure partie de sa vie en france il était parfaitement bilingue il a rédigé de nombreux articles romans nouvelles et le tout toujours en français donc oui pour ceux qui ne le savaient pas cette nouvelle qui a donné ce film magnifique de grenenberg dont je vous parlerai tout à l'heure était en fait un français george langelan était donc au service secret de sa majesté au mi5 et son nom de code était pompadour j'adore il a aussi porté le nom de jean george langdon pourquoi parce qu'il a dû souvent changer d'identité comme il était espion il s'est même souvent fait refaire le visage le nez le menton les pommettes tout y est passé il a changé plusieurs fois de tête ça vous rappelle quelqu'un george langelan est fasciné par les fantômes il s'intéresse beaucoup aux paranormales et ça l'a beaucoup inspiré dans tous ses écrits j'avoue que j'étais impatiente de lire cette nouvelle j'ai vu les deux films avant de lire le texte et je trépignais et je n'ai pas été déçu par la richesse de ce court texte qui ne fait que 84 80 pages pardon mais qui tient toutes ses promesses le concept est génial et à travers 80 pages qui est très court ça tient tous ses promesses au niveau aussi bien narratif que philosophique c'est un texte qui est foisonnant et passionnant qu'est ce qui le rend si riche d'abord cette expérience qui tourne mal bien sûr l'hybridation entre l'homme et l'insecte un drame en quasi huis clos et derrière tout ça une histoire de couple si vraiment on devait trouver un défaut à ce texte c'est sa limite en termes de durée car aussi magnifique soit-il on reste sur notre faim on en voudrait plus on sent qu'il ya un tel potentiel dans ce texte qu'on en voudrait encore plus mais il ya quand même une bonne nouvelle dans tout ça c'est que 80 pages c'est vite lu une petite soirée et vous avez lu un livre entier merci qui et ce petit texte a tellement fasciné les gens qu'il a été adopté deux fois au cinéma d'abord en 1958 par kurt neumann sous le titre the fly le titre de la nouvelle l'intrigue du film même si elle il ya quelques différences avec le texte d'origine reste très très proche de la nouvelle de l'auteur en 1986 une nouvelle adaptation de the fly la mouche est faite et cette fois ci c'est david cronenberg qui s'y colle mais cette fois ci faut pas se tromper si la nouvelle et le la première adaptation sont plutôt philosophique la version de cronenberg est totalement horrifique à l'origine le personnage principal devait être devait être interprété pardon par michael keaton qui a refusé le rôle c'est donc jeff colbloune qui a hérité de ce rôle et franchement c'était une très bonne idée le réalisateur a choisi pour le rôle féminin gina davis qui à l'époque était la compagne de jeff colbloune et l'idée de cronenberg dans ce film c'était vraiment il leur a dit d'ailleurs telle qu'elle je veux filmer un couple je veux filmer votre vie de couple je veux me servir de ce que vous êtes comme couple dans le film et ça se ressent à l'image l'univers de ce film est très noir d'ailleurs allait pas à un moment donné il a été envisagé que tim burton qui à l'époque n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui réalise ce film mais non c'est david cronenberg qui a gagné la coupe cette adaptation est absolument magistrale pourquoi parce qu'elle prend l'essence de la nouvelle elle prend tout ce qu'il ya de meilleur mais la dépasse elle la transcende elle va très au delà pour transformer cette pensée philosophique la garder et la muer en quelque chose d'horrifique d'effrayant d'époustouflant j'ai revu le film récemment j'avais très peur qu'il ait mal vieilli c'est quand même un film des années 80 souvent c'est les films de cette époque ont assez mal vieilli en fait c'est génial je trouve que le film rend bien la disparition de l'homme au profit de la bête on voit vraiment la transformation mais pas seulement physique elle est aussi mentale on sent le combat dans la tête entre l'insecte qui veut prendre le dessus sur l'homme et l'homme qui de temps en temps essaye de reprendre le dessus c'est vraiment magnifiquement interprété et magnifiquement filmé anecdote importante pour ce pauvre Jeff Goldblum il fallait quand même cinq heures de maquillage par jour pour qu'il se transforme en cette bestiole hybride récemment j'ai regardé une vidéo de marion caméléon j'adore tout ce qu'elle fait où elle posait des prothèses et on voit le travail de dingue et pendant qu'elle la faisait elle avait une prothèse sur le nez elle arrêtait pas de dire j'ai du mal à respirer etc tout était compliqué et je pense à ce pauvre acteur quand on revoit le film on se dit mon dieu bref regardez ce film la dualité entre le mal et le bien est parfaitement retranscrite et on voit vraiment sous nos yeux la fusion entre l'homme et le monstre comme on pourrait imaginer la fusion entre le monstre et le docteur frankenstein et nous spectateurs on est effrayé effrayé de voir la bête prendre le dessus effrayé de voir gina davis qui est quand même dans une situation un petit peu compliqué moi honnêtement j'avais totalement oublié qu'il faisait aussi peur j'ai même à un moment donné envisagé de le regarder avec mon fils non la force majeure de cette nouvelle et des deux adaptations c'est que ça questionne vraiment sur les dérives de la science et si vous n'avez pas quoi faire le soir d'halloween écoutez une petite lecture de 80 pages et comme on est à la win on va dire que c'est la mode et on va parler de stephen king carrie est un roman d'horreur publié en 1974 par stephen king et c'est le premier de ces romans l'action se passe à chamberlain dans le maine toujours dans le maine avec stephen king et on suit les aventures de carrie carietta white de son nom complet alors qui est carrie c'est une jeune fille de 16 ans qui est complexée mal dans sa peau malheureuse elle est chahutée à l'école pour ne pas dire harcelée malmenée et en plus elle n'a pas de chance elle a une mère qui est totalement abusive qui est intégriste dans sa religion et qui la malmène aussi au quotidien car il n'a aucun ami personne à qui parler et elle vit un calvaire au quotidien le début du roman m'a scotché je l'ai trouvé d'une force incroyable donc on commence par carrie qui après une séance de sport se retrouve dans les douches communes avec les autres filles de sa classe et elle a ses règles et carrie qui n'a jamais eu aucune éducation de quel corps de ce que ce soit par sa mère ne sait pas ce qui se passe ne sait pas pourquoi son corps fait ça et pense qu'elle a une hémorragie et elle panique déjà on sent la détresse du personnage d'une façon incroyable et puis surtout la scène suivante est absolument d'une violence redoutable voyant sa panique et sa peur les autres filles de sa classe au lieu de l'aider se met à se moquer d'elle et à lui jeter à la figure des tampons et des serviettes là il ya quelque chose qui se brise dans carrie et elle retrouve un pouvoir qu'elle avait vu dans le passé quelque chose qu'elle avait cru avoir perdu quelque chose qui était enfoui la télékinésie et elle se venge et là les objets commencent à bouger à trembler dans le livre l'auteur appelle ça la fission le récit narratif est entrecoupé d'extraits de journaux d'extraits de livres qu'ils reviennent qui reviennent pardon sur l'histoire de carrie sur l'histoire de cette ville on apprend dès le début qu'il s'est passé quelque chose de très grave qu'une partie de la ville a été détruite et on va remonter le fil de l'histoire à travers aussi bien ce que vit carrie au présent ce qui est décrit dans les extraits de journaux et dans les livres donc d'un point de vue où on est dans le futur et aussi un point de vue dans le passé en revenant sur l'enfance de carrie au début où elle a vu ce pouvoir se développer chez elle quand on lit le livre ça fait un peu haché cette alternance en fait stephen king a expliqué qu'il avait écrit normalement un roman de factures plus classique uniquement avec un mode narratif très simple en fait c'était très court ça en faisait une nouvelle ça ne lui a pas ça ne l'a pas satisfait donc il a rajouté ses parties narratifs extraits de journaux etc pour lui donner plus de densité alors pour un premier roman il pose les bases de tout ce qu'il fera de tout son travail on y retrouve tout ce qui fait la patte de stephen king à savoir d'abord un langage très familier vous avez aussi beaucoup d'humour et beaucoup de noirceur des personnages qui sont bien dessinés bien campé bien décrit l'utilisation de sujets qui sont peu utilisés en littérature normalement la justesse dans le dans le comportement des personnages dans l'analyse du pourquoi et du comment dans la reconstruction simplement il y à la critique de la société américaine la critique des parents qui sont souvent abusifs chez stephen king et la critique de la religion mais les deux thématiques qui sont les deux thématiques principales dans ce livre et que j'ai trouvé incroyablement bien analysé c'est les règles et le harcèlement scolaire ce sont des sujets qui sont peu traités à ce moment là le harcèlement scolaire l'a été un peu plus dans les années qu'on suivit pour ce qui est des règles c'est resté très longtemps un tabou je vous rappelle que jusqu'à il n'y a pas longtemps on avait encore dans les publicités des règles de stromphette c'est à dire bleu enfin il fait une utilisation du sang très original alors utiliser le sang dans les romans c'est extrêmement commun il suffit de voir tous les livres de vampires mais c'est souvent vu comme comme véhiculant la vie ici c'est quelque chose de très négatif l'utilisation du sang à travers ce roman stephen king dynamite tous les codes des règles et de tout ce qui régit la femme d'abord simplement en abordant un sujet qui est totalement tabou à l'époque ensuite il en profite pour souligner l'absence de connaissances des femmes de leur propre corps simplement parce qu'on ne leur explique pas parce que dans les manuels scolaires le corps de la femme n'est pas représenté ou mal représenté et c'est très bien vu pour un livre qui écrit en 1972 y compris à travers l'idée de la de la femme vers son enfant la mère n'a pas fait son travail et n'a pas donné n'a pas passé le témoin à sa fille et enfin on enchaîne sur le harcèlement scolaire qui est extrêmement bien fait et je trouve que cette scène où les jeunes filles jettent des tampons et des serviettes à la figure accentue encore ce côté on insiste on parle bien des règles elle leur jette pas les sacs des fringues ou des crayons ou des cahiers c'est vraiment un objet très précis qu'elle jette à la figure de carrie et ça me permet de souligner qu'à l'époque donc nous sommes dans les années 70 aux états unis les serviettes et les tampons sont en libre accès dans les lycées c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont accès qu'elles peuvent lui jeter la figure aujourd'hui en france on n'en est même pas là ou pas tout à fait honnêtement je ne sais pas si ce roman est un grand roman de stephen king je n'en ai pas lu assez pour avoir un avis complet mais ce que je sais c'est que j'ai trouvé ça brillant et enfin je vais terminer cette vidéo halloween sur une série télé que franchement je ne croyais pas regarder car oui je me suis intéressé à une série qui s'appelle les nouvelles aventures de sabrina alors pour ceux qui connaissent il ya eu une série dans les années 90 de qui s'appelait les aventures de sabrina la sorcière ou quelque chose dans ce goût là c'était très très nié et pas très intéressant du coup il ya quelques temps je cherchais une série télé à regarder avec mes enfants et mon mari on aime bien se faire des petites séances familiales soit des films et puis de temps en temps on aime bien avoir une série pour être un petit peu sur la longueur et j'en parlais avec une de mes amies ingrid et je lui dis ah mais sinon il ya cette série elle pourrait être rigolote à regarder avec les enfants elle m'a dit mais non surtout pas c'est une série d'horreur ah bon et là elle me dit le mot magique c'est une série d'adolescents mais qui fait peur ça rappelle stephen king ok je vais voir donc on suit les aventures de sabrina qui est moitié sorcière moitié humaine son père était un grand sorcier et sa mère une humaine en fait c'est une série assez noir assez horrifique mais qui parle d'une thématique classique le passage de l'adolescence à l'âge adulte comment on se transforme comment on évolue les premières relations sexuelles les aventures amoureuses et à travers la magie plein d'autres thématiques qui sont abordés je trouve qu'il ya une ambiance très années 90 dans cette série et j'adore alors si je dis ça c'est pour d'autres parce que je trouve qu'elle a un côté très adolescent et que ça fait référence à ma propre adolescence mais j'ai adoré la regarder alors je pense que parmi vous qu'il y en a plein qui vont me dire qu'ils ont trouvé ça nul et je sais qu'il ya beaucoup de critiques négatives cette série mais moi j'ai une vraie faiblesse c'est les séries adolescentes la série qui a marqué toute ma vie et qui reste une série de référence pour moi et une de mes séries préférées c'est buffy mais par exemple il ya quelques années j'ai regardé teen wolf improbable j'ai adoré teen wolf cette histoire de loup garou j'adore les séries fantastiques d'adolescents me demandez pas pourquoi c'est ma faiblesse et dans cette série netflix j'ai adoré suivre les personnages les aventures de sabrina de ses tentes de son cousin de l'école dans l'aide de magie dans laquelle elle est de façon improbable ça super bien fonctionné sur moi j'ai trouvé que c'était très qualitatif très bien réalisé j'ai trouvé que les acteurs étaient très bien ce que j'ai bien apprécié c'est aussi cette nouvelle mode que cas netflix et dans leurs séries c'est de ne pas se cantonner à un format limité ne pas partir du principe que la série fera 40 minutes point mais de s'adapter en fonction du propos donc vous avez des épisodes à 39 minutes et d'autres à 45 on avait vu ça dans game of thrones et franchement je trouve ça très agréable si vous regardez ça le soir la nuit franchement c'est vachement sympa oui je sais c'est pas ex fou fou oui je sais c'est pas extraordinaire mais bon que voulez vous si vous aimez ce genre d'ambiance faites vous plaisir ça fonctionne bien j'espère que cette petite vidéo halloween vous a plu d'autant que la semaine prochaine vous aurez une autre petite vidéo halloween puisqu'on parlera de stephen king en attendant surtout n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et comme d'habitude je vous embrasse à la semaine prochaine merde il date de quand le texte attend ils font chier 2008 mais n'importe quoi comment je sais quand est qu'il est sorti 1